Les robots sont en train de se faire une vraie place dans les blocs opératoires. Une salle particulièrement innovante ouvre tout à l'heure à l'hôpital de Saint-Etienne. Il est un des français qui invente cette médecine de demain. Bertin Naoum est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Bertin Naoum. Bonjour. Alors vous, vous avez inventé le robot Rosa Brain comme cerveau. Il sait faire quoi Rosa Brain ? Rosa Brain est un robot qui est utilisé pour la chirurgie du cerveau. Il aide les neurochirurgiens dans des opérations extrêmement sensibles du cerveau telles que pour soigner des patients souffrant de l'épilepsie ou de la maladie de Parkinson par exemple. Ça veut dire quoi aider les chirurgiens ? C'est lui qui va à la place des mains du chirurgien ? Comment il opère ? La meilleure façon de le décrire c'est un espèce de GPS de chirurgien qui va guider la main du praticien dans des opérations extrêmement sensibles pour apporter un regain de précision et de sécurisation du geste. Et il ressemble à quoi ce robot physiquement ? C'est gros ? C'est petit ? C'est effectivement assez imposant. Ça nécessite de remettre en cause un petit peu la façon dont l'opération est effectuée par rapport à les approches traditionnelles. Mais grosso modo, je dirais que c'est une technologie qui s'insère parfaitement dans le loco opératoire. Vous diriez que c'est du confort pour le chirurgien ou c'est un vrai plus médicalement ? Les deux. C'est avant tout un confort en raison du regain de précision et de sécurisation du geste. Mais surtout, ça permet à des opérations chirurgicales d'être effectuées de façon beaucoup plus précise. Alors on va se mettre du point de vue du patient. Ça change quoi pour lui ? Alors disons que les robots d'une façon générale s'inscrivent dans une tendance beaucoup plus large qu'est ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive qui vise à effectuer des opérations avec des incisions toujours plus petites. Alors les bénéfices de la chirurgie mini-invasive, c'est bien évidemment des bénéfices esthétiques mais également des douleurs post-opératoires moindres et des temps de récupération plus courts. Alors on le disait à Saint-Etienne, on ouvre une nouvelle salle notamment pour les problèmes cardiaques avec là encore des robots qui vont intervenir. On est quoi là ? On est sur de l'expérimentation, sur de l'innovation ? On est sur une tendance lourde ? Des Rosa Brain par exemple, il y en a combien en France aujourd'hui ? Alors il y en a une dizaine en France, une grosse trentaine aux Etats-Unis. Je dirais que ces technologies sont amenées à se développer de façon extrêmement importante dans les années à venir parce qu'elles répondent je dirais au challenge de la chirurgie moderne que sont je dirais un besoin de précision et des attentes de plus en plus importantes des patients pour de hauts niveaux de qualité de soins. J'imagine que c'est pas donné tout ça ? Le problème du coût à l'hôpital c'est important ? Ça coûte combien un robot comme ça ? Un robot Rosa c'est à peu près 400 000 euros, après bien sûr ça va dépendre des options mais on est dans cet ordre de prix. Et on est sur du Made in France et on a vraiment un savoir-faire français. Alors vous sur ce robot évidemment oui mais plus globalement sur la robotique chirurgicale, je ne sais pas si on peut employer le terme, on a un savoir-faire français, on est en avance ? Alors Medtech est une société 100% française installée à Montpellier mais d'une façon générale la France a effectivement des atouts extrêmement importants dans le domaine de la robotique chirurgicale qui se trouve au carrefour entre deux domaines d'excellence français que sont d'un côté l'ingénierie et de l'autre côté bien sûr le monde médical. Alors vous c'est le côté ingénierie parce que ce qui est étonnant c'est que vous nous parlez d'opération du cerveau mais vous n'êtes pas médecin, vous êtes ingénieur. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie d'aller sur ce terrain-là Bertrand Aoum ? Alors effectivement nul n'est parfait, moi je suis ingénieur, je ne suis qu'un simple ingénieur et j'ai découvert le secteur de la santé d'une façon générale un petit peu par hasard au sortir de mes études et ça a été une vraie révélation pour moi, une vraie vocation et j'ai décidé de consacrer mes compétences d'ingénieur à en tous les cas contribuer à soigner les patients de façon plus efficace. Mais vous travaillez j'imagine main dans la main avec des chirurgiens, des médecins ? Tout à fait. Comment ça se passe ? Comment vous l'avez élaboré ce robot ? On travaille au quotidien en collaboration avec des équipes médicales d'une façon générale puisque notre métier c'est bien sûr d'être au service des équipes médicales. Est-ce que ça veut dire que selon vous le chirurgien de demain ressemblera à R2D2, que la machine aura supplanté l'homme, c'est ça l'avenir dans les blocs ? Je ne pense pas. Je pense simplement qu'on va voir les technologies pénétrer le bloc opératoire de façon plus importante comme c'est déjà le cas dans la plupart des secteurs de la vie quotidienne. Et est-ce que le robot peut se tromper comme on dit que l'erreur est humaine ? Il y a un risque aussi ou c'est plus sûr ? A priori la technologie est plutôt là pour fiabiliser. Donc l'objectif c'est au contraire de réduire ce que l'on appelle l'aléa médical, l'aléa chirurgical. Donc c'est plutôt rassurant. Les médecins globalement ils sont plutôt ouverts quand vous allez les voir parce qu'il faut qu'ils se forment j'imagine, ils doivent avoir un petit peu peur que vous leur piquiez leur bistouri mine de rien. Comment réagit la communauté médicale au-delà de ceux avec lesquels vous travaillez évidemment ? La difficulté principale à laquelle on est confronté c'est que bien évidemment lorsqu'on demande aux médecins, aux chirurgiens de changer leur technique médicale, leur premier réflexe c'est bien sûr de challenger en tous les cas la proposition qui leur est faite et c'est tout à fait normal. Et donc toute la difficulté c'est de les convaincre des bénéfices de nos technologies. Au mois d'octobre l'Express vous a classé, vous Bertrand Naoum, parmi les nouveaux génies français qui inventent la médecine du futur. Les Etats-Unis vous font les yeux doux. En 2012 vous avez été classé 4ème entrepreneur le plus révolutionnaire du monde derrière Steve Jobs et Mark Zuckerberg, c'est assez chic. Rassurez-nous vous n'avez pas prévu de partir vous non ? Non, moi je suis très bien en France, on a la chance de bénéficier d'un atout extrêmement important en France et à Montpellier où nous sommes installés et notre objectif c'est de continuer à conquérir je dirais les marchés internationaux. Je vois que vous avez une petite rosette là sur la veste, c'est-à-dire que la France vous considère, on vous a mis une décoration, une petite légion d'honneur, tout va bien ? C'est un honneur pour une personne comme moi de porter en tous les cas la légion d'honneur et en tous les cas de l'arborer quand cela est possible. Merci Bertrand Naoum, on peut l'avoir donc sur Europe1.fr. Merci d'être venu en direct sur Europe1 ce matin, vous êtes je le rappelle le patron de l'entreprise Medtech et le père donc de ce fameux robot Rosa Brain et tout ça prospère du côté de Montpellier. Merci et bonne journée à vous.